Salut à tous, bienvenue dans L'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tour d'horizon sur les répliques... Mais ça va pas, qu'est-ce qu'il se passe là ? Hey ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas, moi j'arrive là, il y avait l'avion qui s'est posé à côté et... me voilà ! Oui, et donc c'est pourquoi ? Bah écoute, j'ai entendu Marui moi... Donc quand on dit Marui, t'arrives ? J'arrive, je suis là ! Bon bah écoute, c'est parti ! C'est parti, on y va ! Bon, c'était quoi cette histoire de grenade que tu m'as jeté là ? Bah écoute, c'est un DNA produit que chez Impulse One One, désolé pour la pub ! Nous avons sorti, c'est une grenade Simili Flashbang, qui utilise des ballons de baudruche japonais... D'accord ! ...avec du gaz, et qui développe environ 120dB, ça ce sont les chiffres constructeurs... Donc logiquement, ça devrait pas exploser tout le monde ! Quoi ? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça va exploser les tympans ! Donc voilà, une petite grenade bien sympathique avec... On va y arriver ! Je sais pas trop, mais ça va pas trop exploser les tympans là ! Voilà, vous avez une sorte de pipette avec le ballon, le gaz qui fait gonfler le ballon, et ça explose ! D'accord ! Voilà, donc ça fonctionne avec goupilles, avec la cuillère qui reste bien connectée à la grenade ! Le mec il est en train de faire de l'affût quoi ! Excusez-moi un télé-achat ! Bah tu sais quoi, le mieux c'est que je ferai une vidéo sur cette grenade, et puis sur la grenade à bille aussi de chez qui ? Escort, 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 la marque avec le MP5, HPA, Supergazloba, qui est un recul de fou ! Qui fait exactement ce genre de produit également, que je vous invite à découvrir sur Impulse One One ! Désolé pour la pub ! Ah non, c'est que t'es venu pour ça ! Dix mille kilomètres, je ne l'ai fait pas pour rien ! Ok, enfin bon, la charlotte, elle est bonne ! Elle était bonne ! Ok, donc je disais avant que tu ne viennes exploser l'antre avec ta grenade... Ah, entrée fracassante ! Flash bang, surtout bang bang ! Et pas gang bang ! Attention les amis ! Bang bang ! Bang bang ! Bang bang ! Ça veut dire quelque chose en japonais ça ? Bang bang ! Non, pas forcément ! Ça fait du bruit ! Bang bang ! Ça veut dire aussi super... Ça augmente bien ! Enfin ouais ! Enfin bref, on s'en fiche, on n'est pas la pour faire du japonais ! C'est pas mal ! Non, non, non ! Alors, Julien, Impulse One One, qui est avec moi aujourd'hui ! Alors, bon, nos amis vont encore se demander pourquoi tu es masqué aujourd'hui ! Parce que c'est un personnage, voilà ! Impulse One One, c'est moi ! Voilà, c'est pas la vraie vie ! Enfin, c'est... C'est une vie à côté ! Voilà ! Donc c'est pour ça ! Et puis cette année, du coup, ce qui est sympa, c'est que comme il n'a pas oublié sa cagoule, ça va m'éviter de faire 1h30 ! Parce que la vidéo va durant environ 1h30 ! 1h30 d'un crust ! Où je mets... FUNASHI ! FUNASHI ! FUNASHI ! Sur ta tête ! Ouais, non, c'est bon ! Donc, j'étais en train de parler des... The BBR Next Gen Marui ! Pardon, j'ai dit Marui ! Marui Le R en japonais c'est un R Marui Marui Comme ça vous êtes tous ok Marui Tu fais un petit peu trop là J'ai un rossignol J'aime rossignoler Ok donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces eBBR Quand est-ce que ça a été inventé Pourquoi ça a été inventé ces eBBR ? Alors le eBBR a été présenté Première fois C'était en 2007 Lors de Shizoku Hobby Show Marui a présenté le AK-74MN Et quand je dis que Marui a du goût Ils ont commencé quand même avec l'AK-74MN Exactement Donc c'était le premier AEG Tokyo Marui Développé en métal Bon pas en acier On a mis sur de l'alliage aluminium Avec une gearbox Expressément développée Elle est froide hein ? Elle est belle Il fait chaud en plusieurs Développé pour ce modèle Donc voilà Qui a reproduisé un recul grâce à une masse Sur le dessus de la gearbox Qui était entraîné par le piston Donc c'était un produit Qui a été assez novateur au départ Donc en 2007 Et cette réplique même est sortie Le 20 décembre 2007 si je ne me trompe pas Donc pour les fêtes de Noël Au Japon Et est sûrement arrivé en Europe Courant 2008 Moi je me souviens qu'en 2008 Effectivement j'avais acheté une première fois cette réplique Que j'avais revendue Et puis j'étais tellement content en fait Que j'avais été un petit peu déçu de l'avoir revendue J'en ai racheté une autre Qui était celle-ci Que j'ai revendue plus tard Pour d'autres raisons Mais très bonne réplique Sensation de recul Très sympa Oui bien sûr On est sur un des premiers modèles Donc là on n'a pas de Combien ? De système qui arrête le tir en fin de chargeur Donc tout ce qui est AK-74 Donc même c'est dérivé en la S et la U Et aussi les G36 Voilà Donc pas le système d'arrêt de tir Que l'on peut retrouver sur tout ce qui est type M4 et SCAR De la même série Next-Gen Jisedai en japonais Qui veut dire aussi la génération suivante Donc Next-Gen Donc par contre ce qui était assez novateur pour l'époque C'était ce petit téton là Qui allait dépasser un petit peu plus qu'habituellement Et du coup on ne perdait pas du tout les billes Qui étaient dans le cul de chargeur Comme on peut les perdre sur un AEG standard Exactement Ce qui fait que quand votre chargeur est fini Votre chargeur est fini Il y a 0 billes qui vont tomber Quand vous allez faire votre chargement de chargeur Voilà Donc c'est le système que l'on trouve sur pratiquement Enfin pratiquement tous d'ailleurs Les AEG Next-Gen Tokyo Marui Et aujourd'hui sur d'autres chargeurs de type standard Pour les AEG chinois et tout ça Et bon ça a été repris C'est pas super difficile à reproduire Donc c'était la petite idée Encore Tokyo Marui qui est toujours novateur On ne le redira jamais assez L'Airsoft est né au Japon Les AEG aussi Tokyo Marui étant le premier à avoir sorti le fameux 181 Tout à fait Voilà Alors on était encore des bébés Toi oui Moi non Toi non J'avais déjà 104 ans à l'époque Tain de vieux toi Très Bon Et le hop-up s'il vous plaît quand même En 93 Le FAMAS FAMAS Au pub Au pub En 93 Et il est toujours pareil depuis Voilà Donc bon Ça marche Et donc A1574MN Alors il y en a qui n'a pas qu'on dise MN Mais si M pour moderniser N pour le rail sur le côté Effectivement la M a obligatoirement le rail Donc quand on dit M il a forcément le N C'est de la sémantique les gars C'est de la sémantique Et crosse squelette Rabattable Et donc on peut encore trouver ces AK Les deux AK que tu viens de citer Effectivement sont toujours produites Après c'est en fonction des stocks Toujours Malu qui marche à flux tendu Dès qu'il y en a nous aussi on les a Donc il n'y a pas de soucis C'est toujours une réplique d'actualité Et enfin tu me dis les deux dernières Mais pourquoi la M ça se fait plus ou quoi ? Bah oui effectivement celle-ci n'est plus produite malheureusement Elle s'est retirée du catalogue Alors la raison je vais vous dire sincèrement On ne sait pas du tout Pourquoi je ne sais pas Les fournitures même en pièces détachées On les a commandées plusieurs fois J'ai réussi à en livrer deux fois Maintenant c'est fini Il n'y a plus rien Donc voilà donc c'est une réplique C'est collector quoi Donc si vous en avez une à la maison Gardez-la Evitez de la vendre Ou sinon cherchez quelqu'un qui est vraiment intéressé Parce que bon Ca serait très dommage Qu'elle pourrisse Dans un placard Ou quoi que ce soit Voilà collector Une réplique Qui marche très très bien Et qui est très jolie Avec de belles garnitures Moi j'adore Alors un petit Moi j'ai eu plusieurs propriétaires D'AK74M Marui Qui ont des petits soucis au niveau des charnières Ou du bouton de verrouillage de la crosse Parce que ça reste de l'alu Et si vous la violentez Ou si vous tombez sur le terrain Ca peut arriver De faire une chute Notamment big up à mon pote Nonofrague Et qui en OP est tombé de 5 mètres sur sa réplique Et bien c'est le loquet de crosse Qui a pu faire Ouais ouais franchement Bah en réponse à ce problème là Je dirais que les pièces Regardez toujours vos références Gardez les manuels Parce qu'il y a toujours un éclaté Avec les références des pièces Et chez nous C'est ce qu'on vous demandera A chaque fois Dès qu'il y a une pièce Que vous souhaitez acquérir Et que nous Nous pourrions éventuellement Essayer de sourcer directement chez le fabricant D'accord Et là on va parler de la 74-47 La 74-49 Dans ces eaux là Vous checkerez chez vous Ce sont des pièces que Actuellement j'ai en stock Donc si ça pète On peut essayer de les retrouver Si on les a plus en stock Il va falloir attendre un petit peu Mais au grand mal Si vous êtes dans ce petit malheur là Il y a toujours un petit bonheur D'accord Donc voilà pour cette 74-47 Qui était donc le premier EBBR de chez Tokyo Oui exactement Et après on a eu la chance D'avoir la série M4 Oui donc SOPMOD et SOCOM Voilà SOPMOD et SOCOM SOPMOD Enfin On retrouve souvent le terme SOPMOD Avec la batterie SOPMOD Parce que c'est la première réplique A avoir une batterie propriétaire Donc la batterie 2 bâtons SOPMOD que tu n'aimes pas beaucoup Qu'on retrouve sur les HK416D Avec la batterie donc propriétaire Entre guillemets je dirais Parce que ça change très facilement Et donc on retrouve donc Le SOPMOD branché à l'arrière Avec la batterie SOPMOD Le SOCOM Branché devant Dans le garde-main Oui je l'ai conseillé Celui-là il était sympa aussi J'aime bien Donc si vous désirez faire Un petit EBBR Maloui avec une crosse Magpul Et tout ça c'est la réplique à choisir Parce que forcément c'est beaucoup plus simple Oui Cap d'âge vers l'avant Voilà Donc au niveau M4 On a la M4 CQBR Donc en noir et en flagbacker Version courte du M4 Qui nous ont sorti toujours Avec la batterie SOPMOD Parce qu'ils aiment ça chez Maloui Je sais que tu n'aimes pas trop On va en parler juste après Avec les 416 et 417 Et ensuite le RISI RIFLE Qui est une version longue Avec le rail Daniel Defense Voilà Donc un custom en gros Un custom japonais Donc Tokyo Marui Avec la licence quand même D'accord 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 Ok D'ailleurs on ne trouve plus que la version noire Je crois que la version TAN Les plus produites Enfin il y a un mid pack Pas possible Je n'ai pas trop encore compris Mais pour l'instant C'est out of stock Donc on n'en parle pas trop Voilà Et après on a eu Donc les versions on va dire Vraiment next gen De chez next gen Qui sont les 416 et 417 de chez HK Ouais donc Et Que vous avez pu voir Là entre le 417 Le 416 Non parce que c'était une occasion Et également Les SCAR Donc SCAR Series Où on retrouve le SCAR L Donc toujours en deux tons FDE TAN Ouais Comme vous vous souhaiterez Bah c'est pas pareil FDE le TAN Parce que TAN c'est beige Et FDE c'est FLAG Dark Earth Ouais ouais Il y a des puristes qui diraient Ouais c'est que du FDE Et puis l'autre du TAN C'est du marron clair beige Voilà Un truc marron Et doré attention Voilà un petit peu Et donc version noire également OK Donc en version SCAR L standard Et la version CQC Qui a un canon plus court Et C'est bon Bah je pense qu'il y a Tonton dit Bah c'est trop de la balle Voilà voilà Pourtant moteur d'origine Juste une LiPo cette fois-là Celle-ci hein Et ensuite la version SCAR H Qui est aimée de tous Oui Avec son gros Receiver Avec son gros Chargeur Chargeur 7.62 ouais Toujours avec le même système interne On va dire Et qui peut être transformé en Donc Qui est en standard et en CQC Parce qu'il y a une relonge De Une relonge de Deux canons externes Qui est fourrie Avec la réplique Ce qui n'est pas fait sur le SCAR L Et je ne sais pas pourquoi C'est un peu dommage Bon On excuse la majorité sur ce coup-là Il y a Lilacs Qui fait des canons différents aussi D'accord Voilà Donc on peut toujours faire sa petite version SCAR L SCAR CQC Avec Ce petit canon externe D'accord Accessoire Tu t'as dit se faire en black aussi celui-là ? Oui exactement en black Ok parce que moi je suis peut-être plus attiré par les versions noires du SCAR Un petit fiable pour cette teinte Oui Donc tu parlais du 416 Le 416 par contre qu'on voit là Donc moi je n'ai pas mis la rallonge de canon La rallonge de canon est fournie avec la réplique Donc là vous pouvez passer du 10 pouces et demi au 14 et demi En mettant juste la rallonge Donc là c'est pareil Selon où vous utilisiez votre réplique en CQV Ou vous vouliez un peu plus de rallonge Le canon interne fera la même taille forcément Vous pouvez le rallonger si vous n'utilisez que la rallonge Si vous voulez Exactement Sachant qu'il faudra faire un calcul parce que le cylindre est percé quand même Pour correspondre à la longueur du cylindre Si vous avez envie de mettre les doigts dans le comble Mais à démonter Celle-là c'est sympathique Oui Par rapport à l'AK ou OSCAR Le 416 ou le M4 c'est frisette C'est le technicien là-dedans Non non mais franchement ça c'est bien Oui 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 Je plus soie Je plus soie Donc 416 qui est sorti d'abord en version standard modée Et une version dev crew custom Parce que Parce que C'était quoi ? Zero to thirty ? Je ne sais plus Exact Oui oui Le 416 qui a tué Ben Laden Que l'histoire Et donc ils ont sorti une version avec canon court avec des optiques amovibles adaptées Ouais Là on ne l'a pas mais avec la poignée pistolet TD Tango Down Que vous pouvez voir aussi sur le 417 Et que vous pouvez vous procurer chez Julien Une Apple Swan Run Pas de pub j'ai dit Non c'est toi qui l'a dit Non je ne sais plus Vraiment Comme si on savait ce qu'on disait en même temps On ne sait plus On n'est pas là pour savoir ce qu'on dit Sinon ça se saurait Voilà Donc voilà Donc une version avec TD Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? La Cross Crane Mais c'est toujours les batteries soft mode Toujours batteries soft mode Et en réponse à la batterie soft mode Si vous voulez changer Oui Je vous invite à voir la sublime vidéo De Maître Ding Chavez Sur les barrettes Comment ça s'appelait ? Option number 1 Voilà Sûrement en lien Tu ne l'oublieras pas Ouais t'inquiète C'est la vidéo de fou C'est le tutoriel Parce que je ne vous lis pas Sinon après C'est des salles de ménage C'est un truc de malade Un petit bille là où il faut bien Qu'est-ce qui nous arrive ? Je ne sais pas Je ne sais pas Ok Effectivement Les kits option number 1 Que vous connaissez maintenant tous n'est-ce pas ? Parce que vous avez regardé La vidéo que j'avais faite il y a quelques mois là-dessus Et qui vous permettra En deux temps trois mouvements Et bien de pouvoir utiliser des batteries Genre ici type Bah LiPo 7V4 Ou alors des batteries NIMH Exactement Mais avec un connecteur mini Tamiya Voilà Ou alors recâbler moi comme j'ai fait Recâbler en DIN Et là en ne faisant pas grand chose On gagne quand même en réactivité Je viens de tester donc le montage de DIN Je dois dire que comparé à la batterie Donc d'origine propriétaire soft mode Il n'y a pas photo Donc si On peut faire voir à nos amis Je crois qu'il y a la batterie Oui il y a la batterie Il y a tout ce qu'il faut Franchement Enfin voilà Voilà Ça fait du bruit un peu ça Moi j'aime bien C'est joli Limite PTW le machin C'est bien sympa Il faut dire que le moteur Il y a moins de pièces à changer Que sur un système A Pour que ça fonctionne Exactement Et puis c'est moins cher aussi Enfin bref Il y a plein de choses assez avantageuses Le moteur Je crois que tu as mis un SHS High Torque Ici c'est un High Torque Mais avec le moteur Samarium Cobalt du 417 On a la même réactivité qu'avec un High Torque Donc voilà Donc franchement S'il y a quelque chose à toucher Je dirais sur le K116 Ce serait le moteur Et éventuellement Donc la connectique Au niveau de la crosse Pour mettre de la lipo Et après on est tout bon Éventuellement Un canon interne Si vous voulez gagner Ouais Là j'ai mis un PDI 601 Ça marche bien Donc voilà Un custom je dirais interne Vraiment simple Très très simple Parce que j'ai pas changé La puissance de la réplique Ça m'allait très très bien C'est limite accessible au début de temps Tout à fait J'ai gagné 15 FPS En mettant le canon Donc moi ça me va très très bien Ça vous permet de jouer en CQB Ça vous permet de jouer en extérieur Il y a une très bonne portée D'origine Il y a pas à dire Le Bokopop fait son boulot très très bien Donc voilà Petit costume simple à faire Par contre niveau lipo Je le répète Excuse moi Je profite de la vidéo Vas-y je t'en prie Je ne peux livrer de lipo depuis le Japon Parce que les batteries lithium non connectées Donc il faudrait limite que je la connecte A la réplique pour l'expédition C'est interdit D'accord Voilà Tout simplement pour ça que nous n'en proposons pas sur notre site Ok Merci Voilà Parce que bon Je reçois plein de mails C'est vrai ? Il y a pas de lipo Il y a pas de lipo Il y a pas de lipo 416 Il y avait pas d'anneau de sangle Oui effectivement Il y avait pas d'anneau de sangle Ah oui oui Excusez moi Ici anneau de sangle Hop Est-ce qu'on peut le voir ? Oui vous le voyez ici Anneau de sangle Donc celui-ci c'est un Lelax C'est ça ? Non 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 C'est un d'origine Marui Qui est intégré à la version DevGroo Que je n'ai pas dit tout à l'heure Parce que la DevGroo a plusieurs accessoires En plus de la version standard J'aurais oublié Désolé Et en fait celle-ci est disponible en pièces détachées D'accord Donc ça c'est Marui Marui Donc sympa La pose se fait relativement Facilement Facilement Attention aux câbles A pas niquer les câbles Mais ça se fait facilement Et ça vous laisse l'opportunité Hop Ici on le verra peut-être Un petit peu mieux De mettre une sangle Et bien à droite ou à gauche Que vous soyez droitier ou gaucher Ça vous laisse l'opportunité Et Du coup sur le 417 Il n'y a pas beaucoup d'alternatives en ce moment Exactement Mais il existe ce type de pièces Alors là on est sur une pièce Freedom Art Je pense que beaucoup d'entre vous Parce que ça s'est pas mal vendu Ont adopté la version pour HK416 Et comme le 417 a un tube de crosse beaucoup plus volumineux Fludamart vient de sortir la version 417 Qui est disponible sur notre site Et ça pareil ça se monte en 30 secondes Le temps de dévisser et de revisser Et ça se fait bien Voilà Après juste attention là Un petit peu au niveau des pièces Que ça se casse bien Et ça devrait le faire Oui Et que ça casse rien Voilà La next gen On attend les prochaines répliques On ne sait pas ce qui va sortir Oui Malu a choisi cette année de sortir En version standard Le AA-12 Exact Qui est une réplique donc de fusil Un shotgun automatique Oui Pas fusil à pompe Attention Vous allez faire taper sur les doigts Sur différentes formes Il n'y a pas d'action de pompe Donc c'est pas un fusil à pompe Mais c'est un shotgun C'est un shotgun automatique Donc en version standard Avec une gearbox complètement nouvelle Une nouvelle génération On ne sait pas trop comment aller ficher à l'intérieur On verra bien Nouvelle génération Par contre pas next gen Pas next gen Il n'y a pas de recul Il n'y a pas d'arrêt-tir Enfin voilà A mon avis il y avait trop de contraintes à faire ceci Et puis éventuellement au niveau des coups Enfin voilà Par contre on aura un fait dessus Qui régulera la rafale Pour pas qu'on tire comme un malade Avec un shotgun Parce que c'est parfait pour Et qu'il y a sûrement des contraintes Parce qu'il y a 3 billes dans chaque canon Enfin une bille dans chaque canon Qui sera tirée Enfin il y a tout un micmac là-dessus Il y a des ingénieurs chez Malu Pour penser à ça Donc à mon avis ils ont bien fait les choses Donc on attend la réplique On ne sait pas encore quand Mais ça va venir Ça va venir Ça viendra dans l'antre Et je vous avoue que je passe déjà des nuits blanches Lorsque je rêve au démontage de cette réplique Parce qu'à mon avis ça ne va pas piquer des haletons C'est une petite usine à gaz Et je m'aperçois que Là on a un panel un petit peu de répliques Nexian On a oublié de parler des G36 Exactement Un G36 qui est sorti un peu après la K74 Donc on a la G36C Custom Qui profite de quelques rails sur le garde à main Et un rail comme le G36C Moi je sors un autre truc C'est un peu ça Voilà Avec la version rail D'accord Le G36C Qui est la version semi-longue Oui Voilà Beaucoup plus longue du G36 Également Qui est disponible chez d'autres fabricants Donc version G36C Avec une lunette Et une grossissance 3 fois il me semble Intégrée donc au rail Comme celle de l'armée allemande Et cette version ne propose pas l'arrêt de tir également Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les AK74 D'accord C'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne croise pas beaucoup des G36 Next Gen C'est un petit peu sorti j'ai l'impression en 4i mini on va dire Autant quand les M4 sont sortis Ou le 416 ou le 417 ça a été vraiment des annonces Autant le G36 il est sorti comme ça un petit peu Un petit peu comme les versions M4 CQB Ou les choses comme ça c'était Voilà tiens regardez on a ça au catalogue Mais il n'y a pas eu une grosse communication Là dessus de la part de Tokyo Malou Voilà donc ça a été vraiment Bon ils utilisent encore les chargeurs standards de G36 Donc voilà On va dire que c'est une réutilisation de la Gearbox V3 Enfin V3 version Next Gen Dessus Et voilà Donc c'est un modèle qui est toujours d'actualité Voilà Ok Donc on récupère quelques cap Les AK Donc 4 AK différentes C'est vrai que tout à l'heure on a oublié l'AK-102 L'AK-102 Donc AK-74MN qui n'est plus produite C'est fini C'est fini AK-102 Voilà Ça ça continue Ça continue AK-74SU SU La version courte version courte AK-S74 Donc version longue avec faux bois devant Et cross-squelette Et cross-squelette Ok Ensuite on a eu toutes les M4 SOCOM, SOPMOD, CQBR, RISI RIFLE Ok Ensuite on a eu les 416D et des RUCOSTON Les SCAR-L, SCAR-H et LCQC Ok Donc là qui introduisait on va dire les M4, les 416 et le SCAR L'arrêt de tir en fin de chargeur Exactement Ok Enfin ça c'était introduit par les M4 surtout Ouais ouais Et ça se reprenait un petit peu le même système Parce que ce sont les même chargeurs Chargeurs STANAG Que soit les chargeurs FDE ou TAN Du SCAR, on ne va pas y arriver Ou les chargeurs type HK Enfin HK C'est du chargeur de M4 Parce que les chargeurs HK normalement sont un petit peu différents Légère courte Voilà Avec donc l'arrêt de tir en fin de chargeur Exactement Et donc le ball catch qui est actif C'est à dire que si vous voulez réarmer la réplique Il faudra remettre un chargeur avec des billes dedans Et puis appuyer sur votre petite raquette de ping pong Là votre arrêtoir de culasse Pour continuer Et un truc intéressant c'est que sur les chargeurs d'AKA On avait 75 billes je crois 74 billes 74 billes Et sur les chargeurs de M4 vous aviez 30 ou 82 Voilà exactement c'est ça J'ai bon 30 ou 82 donc avec un petit switch Et sur ceux de 417 ils ont repris le principe En faisant 70 ou 20 coups Ce qui vous permet de jouer en real cap si ça vous chante Exactement et de faire des petits snipes éventuellement en 20 coups si ça vous plaît Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Mais je dirais que donc en parlant tout à l'heure donc le AA12 qui est sorti en standard On s'attend à quelque chose éventuellement fin d'année une annonce par rapport à cette série next-gen Parce que on en manque de quelque chose là ça fait quand même un bout de temps Le 476 HK46 qui est sorti, le Dave Groove qui est sorti un an après Et après le 417 encore un an après Et là on n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant Nous chez Impulse on aimerait un FAMAS Malouisang, FAMAS Du Boulpep, un Tavor Tavor aussi ouais Parce qu'ils nous ont sorti la petite version light pour les enfants en échelle Je sais plus l'échelle mais en réduit là Ouais Et ils nous ont dit si ça marche Si ça marche Pourquoi pas une version 1.1 Mais version 1.1 en standard je crois pas Donc nexienne Alors est-ce qu'ils ont ça dans les cartons ? Je sais pas Mais on va voir donc ça va peut-être prêter à discussion Ouais Et en septembre prochain de toute façon nous retournons en Tokyo Rubisho Voilà pour une nouvelle vidéo avec Shinkansen Tout ce qu'ils voulaient Un petit visuel du Japon et tout ça Donc on ira Et on ira un petit peu leur tirer les baires du nez Avec une grosse pince Grosse pince Et éventuellement peut-être que le Hadou sera toujours pas sorti le 4MW Oui j'ai l'impression que voilà Ça prend du temps Ça prend du temps On est toujours en attente de plein En même temps je préfère que la réplique sorte avec 6 mois ou un an de retard Et qu'elle soit Un an en plus Ou plus Et qu'elle soit fonctionnelle Plutôt qu'ils se dépêchent de sortir un truc Qui retournera au SAV Ou pas Parce que voilà C'est toujours pareil Voilà Donc ça vous fait peut-être suer mais bon C'est comme ça on a pas trop le choix C'est vrai On attend Et puis ça nous permet d'économiser en attendant Oui Oui Il y en a qui ont les moyens Ça va ? Ouais toi non ? Non t'achètes tout Non Arrête Non mais c'est bien connu tu me donnes Ah je te les donne toutes Ah pardon sinon je te les donne toutes parce que Il me donne tout Il a tout donné Voilà Tout donné ça ça C'est vrai qu'en échange j'ai pas mal de trucs Ça la table à repasser il m'a donné aussi Je t'ai donné lesquels Ouais ouais Tout Là Xiaomi Xiaomi Oui Venika ça t'entendit Xiaomi Ah non à la con Ouais exact Un nom à la con La casquette il me la donne après Le masque Le pâte aussi de son asos Je lui ai donné Tout La barbe La barbe Il m'a donné sa barbe En fait ma barbe ce sont ses poils de pubis Attends 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 Non non Je vais pas me dérouler Ah mais ça pousse Un petit peu là ça fait deux jours Non un jour Un jour Du toile Ok Eh bien Julien je te remercie Mais il n'y a pas de quoi Bon moi c'est 10 000 km ça me fait suer quand même pour venir Donc je viendrai peut-être de temps en temps Voilà C'est loin je lui ai dit C'est loin c'est loin C'est toi aussi c'est loin Ouais Tu viens alors Je veux dire chez toi c'est pas plus loin que chez moi Bah ouais mec il me parle soit normal La prochaine fois c'est avec Ding ou j'applite Ok C'est une petite vidéo Oto Kirobisho avec Ding Et puis Comme Seb C'est quand ça ? En septembre là Non ? Ouais non Un de ces quatre De toute façon ils sont invités les types Enfin voilà Même vous si vous passez au Japon Venez nous dire bonjour T'es sûr ? Il y en a certains qui sont passés là C'est vrai ? Ah bah ouais Ouais Thomas Voilà Allez le voir Allez venez nous voir Et puis n'hésitez pas Kenji aussi hein Kenji aussi bonjour Kenji qui bosse à ma place tout seul Kenji-san ! Kenji gomme Bon courage Bon courage Il a aimé l'imace Ouais il a aimé l'imace Voilà Ok Et bien écoutez Voilà qui conclut cette vidéo succincte sur l'historique un petit peu des EBBR Et puis on a une qualité intrasèque je dirais-je Ouais franchement on a affaire à une qualité de réplique qui est vraiment pas mal Alors bien sûr il y a de très bons points, il y a quelques mauvais points aussi On trouve toujours à redire sur quel que soit le produit hein Exactement Vous pourrez voir Cool Parce que vous avez pu voir la review et le démontage du HKK117 déjà Vous pourrez voir un démontage de la K74 parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup Ça ça va être estimé Ouais il n'y a pas grand monde qui se lance dans le démontage de cette réplique C'est un petit peu, comment dire, hasardeux Mais ça se fait, ça se fait, ça se fait Ok Donc je vous dis à bientôt dans l'EntrediNago Bise et puis ben merci d'être passé Julien Ouais c'était Julien avec Paul Swano One Chez Dink Chavez dans l'EntrediNago Voilà Toujours en redevenir à l'année prochaine les gars Et puis des vidéos aussi sur notre chaîne Eh les gars je me suis cassé la tête à faire un montage pour Les ciseaux au Kao Bichot et j'ai des vues Je fais 3000 vues quoi Je suis bien 3000 vues moi je fais 10 à peu près par vidéo Ah je suis fouillé comparé à tout ce qu'on fait sur Facebook Allez cliquez les gars Là, là Cliquez, cliquez Allez voir Allez à bientôt Faites vous plaisir Bye Salut C'est parti C'est parti C'est parti Arrête, arrête Arrête, arrête Arrête